Du 14 au 18 juin, Mgr Donien était en visite pastorale dans la paroisse Quimper-Saint-Corentin, l'occasion de mieux connaître les réalités socio-économiques du territoire et de rencontrer les différents acteurs pastoraux. La paroisse Saint-Corentin, c'est un ensemble de 16 anciennes paroisses, de 16 clochers, de 16 communautés locales. Et à la fois, ça en fait toute sa richesse, mais aussi toute sa complexité. L'évêque, pour nous, c'est le symbole de l'unité, le Christ qui rassemble. Mgr Donien a pu rencontrer les élus locaux de la paroisse Quimper-Saint-Corentin, des échanges riches et un moment fraternel apprécié de tous. Le fait que Mgr me contacte pour me proposer cette proposition de visite pastorale avec mes collègues maires des communes concernées, me semble important parce qu'on a des sujets communs. Déjà sur le patrimoine religieux, c'est important de pouvoir à un moment donné se poser pour voir quels sont les besoins de travaux, d'embellissement des édifices. Et puis d'une manière plus générale, il me semble important de pouvoir partager nos regards sur la société, les besoins des habitants. Et je crois qu'on a beaucoup à partager. En tout cas, l'échange m'a montré que nous partageons les mêmes regards. On a en commun de vouloir accompagner, écouter. Et alors évidemment, chacun a du haut de ses responsabilités entre l'Église et entre la responsabilité des maires pour accompagner les personnes. Mais je sais que l'Église a un rôle à jouer du côté de ce que l'on appelle la cohésion sociale afin que chacun puisse avoir un lieu où on l'écoute et où on partage. Et ça, j'y suis très sensible. Après une visite de l'entreprise Entec spécialisée dans les énergies renouvelables, Mgr Donien a été à la découverte de l'exploitation laitière de la famille Peche. C'était une occasion aussi de présenter notre métier, de se présenter, puis de rencontrer aussi l'évêque. Une personne très, très accessible, très intéressée par ce qui se fait. Ensuite, le cadre, le fait qu'on soit sur une exploitation agricole, nous, dans notre environnement, ça apporte proximité, une facilité dans la conversation. La semaine s'est poursuivie avec les rencontres des relais locaux et des acteurs pastoraux et une messe animée par la Pastorale des Jeunes et des Vocations. Dimanche, la Troménie de Lokmaria a clôturé cette visite pastorale. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada